Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Une nouvelle semaine commence avec une certaine dose de tristesse et de mélancolie. Tout vous touche en effet beaucoup et certains moments du passé où tout semblait bien plus simple qu'à l'heure actuelle vous manque. Les relations conjugales ne seront pas parfaites même si elles sembleront stables et sûres. Pour les natifs qui se consacrent aux arts ou aux lettres, ce lundi pourrait présenter un changement important. Vous pourrez en effet gagner des contrats inattendus. Taureau, au travail vous connaîtrez quelques difficultés liées à de gros enjeux. Laissez la porte ouverte à l'improvisation car votre emploi du temps pourrait être modifié à cause d'un collègue de travail malade. Le bien-être parcourera chaque port de votre peau. C'est une bonne journée pour réaliser ces tâches qui vous semblent plus pesantes et que vous évacuerez aujourd'hui rapidement. Gémeaux Si vous faites partie de ces natifs célibataires, ouvriront les yeux lorsque vous sortirez de chez vous. Dans un endroit très proche de votre vie quotidienne, se cache en effet cet amour incroyable dont vous rêvez tant. Les aspects entre Jupiter et Mercure de fruits capricornes stimuleront de nombreuses questions commerciales qui vous concernent. Il est nécessaire que vous vous éloignez de la pression qu'exercent certaines personnes afin de pouvoir rechercher la perfection dans bon nombre de vos aspects professionnels. Cancer Quelqu'un est entré récemment dans votre vie et il n'est pas allé par quatre chemins au point de faire chanceler les fondations de votre château, voire même qu'elles s'effondrent. Mercure, la planète qui porte le nom du dieu du commerce, vous garantit de grandes satisfactions au niveau professionnel. Vous récupérez contact, réussirez à obtenir le soutien de personnes puissantes et tisserez des liens avec des personnes très fidèles. Lion Au travail, ce serait une journée mouvementée. Vous terminerez une tâche et devrez directement commencer la suivante. Maintenant que le soleil est dans votre signe, c'est le bon moment pour acquérir une pierre magique comme amulette et la charger d'énergie avec ses rayons. Après cette journée stressante, un mal de tête apparaîtra la nuit venue. Un dîner léger et un tillet avant d'aller dormir vous feront sentir comme neuf le lendemain matin. Vierge Une journée très calme est à prévoir pour les natifs de la Vierge. Vous savourerez le bonheur par petites bouchées. Rien ni personne ne pourra perturber votre vie amoureuse. Vous avez la possibilité de vous détendre un peu, de laisser les choses aller à leur rythme et de vous débarrasser de certains complexes. La mobilité, l'envie d'aller travailler et de sortir de sa zone de confort sont aujourd'hui favorisées. Faites ce que votre intuition vous dicte. Même si autour de vous, certaines personnes vous disent que ce n'est pas le meilleur moment pour faire le grand saut. Balance Sur le plan professionnel, de bonnes occasions se présenteront à vous grâce à votre capacité d'établir des contacts et d'essayer de communiquer avec habilité en exposant vos ressources. En matière de santé, sachez que les natifs qui devront prendre soin d'eux seront les femmes du signe. Elles feraient en effet bien de consulter leur gynécologue si elles n'ont pas encore fait de bilan annuel. Scorpion Vous devez être capable d'utiliser votre intuition pour reconnaître ce qui est le mieux pour votre cœur. Vous vous trouvez peut-être à un moment de la vie où vous devez commencer un nouveau chemin en amour. Si vous vous êtes engagé à respecter vos obligations financières pour cette semaine, aujourd'hui est la journée idéale pour y parvenir. Vous bénéficiez en effet sans l'ombre d'un doute d'une impulsion positive. Sagittaire Sur le plan professionnel, les natifs du Sagittaire auront la possibilité de consolider leur situation financière, à condition de choisir avec soin, bien sûr, ceux qui les accompagneront dans leur projet. En matière de santé, vous devrez faire preuve d'une certaine prudence, car dans certains cas vous dépasserez vos propres capacités. Capricorne L'attitude émotionnelle s'améliore grâce à l'influence de la lune dans le signe de l'eau, scorpion qui apporte un esprit plus profond et collabore avec votre besoin de calme et de silence. Vous vous sentirez léger et heureux de pouvoir progresser dans de petits détails qui semblent sans importance, mais qui rendent cependant votre travail plus complet et efficace. Si un ami ou un membre de votre famille vous offre des informations sur une discipline de type spirituel, ne vous fermez pas à ce que vous ne connaissez pas. Verso Les versos compteront sur une capacité illimitée à tomber amoureux à partir d'aujourd'hui. Cependant, il est également possible qu'un signal d'alerte s'allume pour ceux qui sont en couple, car des soupçons d'éventuelles ruptures dues à une jalousie injustifiée feront leur apparition. En matière de santé, vous aurez l'occasion de consulter de bons professionnels qui vous conseilleront correctement en fonction de la douleur dont vous souffrez. Et l'on termine avec les poissons. Y a-t-il longtemps que vous attendez que votre partenaire vous demande enfin votre main ? Si vous sentez qu'il a une attitude nerveuse, c'est que ce moment temps attendu est très proche. Si vous êtes célibataire, un amour d'enfance vous recontactera pour vous revoir. Les draps vous empêcheront de vous lever encore une fois et vous arriverez en retard au travail. Votre patron parlera sérieusement avec vous de votre comportement. Et si cela venait à se reproduire, il se pourrait bien qu'il vous renvoie. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute, on se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Il y aura de l'orage dans l'air pour ces natifs du jour de ce lundi 27 juillet 2020. Difficile de vous prédire des relations formidables. En but à l'opposition de Saturne et au carré de Mars et de Mercure, vous risquez ce jour d'anniversaire de vivre en fin de journée des situations marquées par des provocations et des coups d'éclats. Soyez moins directif avec votre partenaire. Dans le travail, Mars favorise les paris audacieux. Partir ou rester, une certaine agressivité régnera, d'où la nécessité de garder votre calme. Côté santé, Uranus et Jupiter pourraient s'en prendre à votre forme sans parler des dissonances de Saturne et de Mars. Vous risquez d'enchaîner une série de petits mots qui peuvent vous mettre à plat. Voilà Fatou, nous revoilà sur la station Terre. Je vous laisse continuer à tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage ST' 501